Tu parles d'un devoir, trouver un sujet tout seul pour notre exposé ! Oh, je ne suis pas du tout inspirée ! Ce n'est pas une nouveauté ça ! Tout le monde sait bien ou tu n'as aucune imagination, Martine ? Moi non plus je n'ai pas d'idée ! Oh, je vais demander à mon père ! Ah, tu vois que tu as des idées ! Demander conseil à son père, c'est une bonne idée ! Moi aussi je suis sûre que ma famille va pouvoir m'aider ! Oh, je ne suis pas d'un coup ! Ah, papa, je voulais te demander ! Pas maintenant ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu le terrier d'une marmotte dans le jardin ! Une marmotte ? Ici, dans la région ? Mais papa, c'est impossible ! Justement, c'est ça qui est dingue ! Si j'arrive à la photographier, ce sera un cliché fantastique ! Tu es sûre que tu as bien vu ? Et ça, c'est quoi alors ? Bah, c'est un trou ! Oui, creusé par une marmotte ! Crois-moi, je m'y connais ! Voilà ! Pas trop près pour ne pas l'effrayer ! Il n'y a plus qu'à attendre ! Papa, ça va prendre longtemps ! Des heures, peut-être ! Un scoop, ça se mérite ! Au fait, tu voulais quoi, ma chérie ? Que tu m'aides à trouver un thème pour mon exposé ! Mais c'est pas grave, tant pis ! Je te connais ! Maintenant que tu as ta marmotte dans la tête, tu es incapable de penser à autre chose ! Moi ? Mais pas du tout ! C'est vrai ! Alors tu veux bien m'aider ? Hein ? À quoi ? Papa, je viens de te le dire ! Ouais, ouais, bien sûr, ma chérie ! Tu viens vous-même dire avec moi ? Alain, désolé, je n'ai pas le temps ! Je dois trouver une idée pour mon exposé ! J'ai une idée, moi ! Un exposé sur les apasses ! Oh, Alain ! Arrête ! Eh ben alors, on fait ça timide, petite marmotte ? Très bien ! Moi, j'ai tout mon temps ! Alain, ça suffit ! Détache-moi ! Non, Vidaspal ! Je t'ai capturé ! Tu es ma squo ! Ne bouge pas ! Je vais te faire des peintures de guerre ! Euh, non, 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 non ! Oh, regarde là-bas, Valoréguerrier ! Un coyote ! Vilain coyote ! Je vais me faire un étui-à-flaisse avec tes poils ! Désolé, moustache ! Je te revaudrai ça ! Alors, si tu crois que je vais me lasser... Une fois en Amazonie, j'ai attendu pendant 15 heures qu'un paresseux ouvre les yeux pour le photographier ! Alors, Mme Lambert, qu'est-ce qu'il a avalé ce coup-ci ? Oh ben rien ! Pour une fois, c'est resté dans sa bouche ! Mon virtuose de Crécy a eu la bonne idée de mâcher tout un paquet de chewing-gum ! Montre-voi, Bichon ! Maman, j'ai besoin d'une idée pour mon... Tout de suite, ma chérie, j'ai du... nettoyage à faire ! Pauvre virtuose de Crécy ! Bon, bah tant pis, je repasserai plus tard ! À moins que papa ait pris sa photo ! Oh non ! Hors d'ici, patapouf ! Pas question que tu touches un poil de cette pauvre marmotte ! Mais pourquoi tu ne demandes pas à Jean de t'aider ? Il a des bonnes idées, tu sais ! Oui ! Je vais bien finir par t'attraper, Coyote ! Jean des bonnes idées ! Je veux voir ça ! Oh ! Quelle odeur horrible ! Pas maintenant, je suis occupé avec mon microscope ! Tu regardes quoi sous ton microscope ? Un oeuf pourri de trois semaines ? J'étudiais la structure moléculaire d'une boule puante, mais j'ai descendu le microscope trop bas et elle s'est cassée ! Oh ! Maman avait raison ! Que des bonnes idées ! Et si je faisais un exposé sur toutes tes bêtises ? Quoi ? Mais oui ! Je raconterais quand tu as voulu élever des tétards dans la cuvette des toilettes ! Et quand tu t'es assis sur un carton d'oeuf pour les couver ! Ah non ! Pas question de raconter mes bêtises... Euh... Mes expériences scientifiques ! Oh ! Tu n'es pas drôle ! Donne-moi d'autres idées alors ! Je sais pas moi ! T'es écrit sur la fonte des glaciers dans le Sahara ! Mais il n'y a pas de glaciers dans le Sahara ! C'est bien ce que je dis ! Ils ont tous fondu ! Oh ! Il n'y a personne pour m'aider dans cette famille ! Montre-toi si t'es un homme ! Euh... Un chat ! Euh... Un coyote ! Bon maman, tu as fini parce qu'avec Jean c'est la ca... catastrophe ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ! Tu ne savais pas que les chiens pouvaient faire des bulles de chewing-gum en éternuant ? Ah là ! Et bien moi non plus ! Comme quoi ! Vous en apprenez des choses ! Grâce à nous ! Si je comprends bien, personne ne peut m'aider ! Et si tu allais voir au grenier, dans les archives de la famille, tu vas bien trouver de quoi t'inspirer ! Oh oui ! Bonne idée ! Oh tiens ! Il y a même des anciens devoirs de Jean ! Oh ! Ça alors ! La disparition des glaciers au Sahara il y a 450 millions d'années ? Jean ne blaguait pas ! Ça sent me renfermer ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ah ! Papa ! Au secours ! Papa ! Il y a un rat dans le grenier ! Mais il dort ou quoi ? Ouuuuh ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Ah ! Et voilà ! Il est venu connu ! Eh ! Regarde-en ! Il pleut des censures ! Hein ? Au secours ! Quoi ? Il y a un rat dans le grenier ! Papa ! Allez ! Au grand mot, les grands remèdes ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Oh ! Dites-moi ! Vous n'auriez pas préféré qu'ils fassent du piano ? Vos enfants ! Attends ! Je vais serter mon tomawack ! On va te faire sortir de là, Martine ! Dépêchez-vous ! Ah ! Ah ! Mais enfin ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Martine est bloquée dans le grenier avec un rat ! Ah ! Ah ! Ah ! Martine ? Oui ! 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 fait un... Bah comme un rat ! Oh ! Moustache ! Oh ! Il a dû entrer pour échapper à Alain quand j'ai laissé la porte ouverte ! Pauvre Moustache, j'ai promis de jouer plus à mes Okoyotes avec toi ! Je pense qu'il s'en remettra ! Si tu ne l'étouffes pas ! En tout cas, Martine, tu es sauvée. C'est surtout mon exposé qui est sauvé. Maintenant que je vous ai tous, je ne vous lâche plus. Bon. Très bien, ma chérie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Alors, c'est simple. Je cherche une idée pour mon exposé. Oh, ben c'est facile. Tu n'as qu'à faire un exposé sur mes clichés les plus fameux. Comme celui de la marmotte ? Non, Martine, c'est plutôt un exposé sur le métier de vétérinaire. Enlever du chewing-gum collé sur les chiens, ça, c'est sûr que c'est passionnant. Moi, je vais te donner un sujet. Les effets du poil à gratter chez le ver de terre. Non, un exposé sur les impasses. Je fais le train de faire pour faire pour le métier de vétérinaire. Mon métier ne servait pas à décoller du chewing-gum. Tu vous rappelles que le ver de terre, il n'a pas de poids, il n'a pas de poids. Stop ! Vous êtes vraiment gentille. Mais si vous voulez vraiment m'aider, sortez de ma chambre. Tu sais, chérie, je ne pensais pas ce que je disais pour ta photo de marmotte. Je sais, ne t'en fais pas. De toute façon, elle n'est pas sortie. Demain, j'y retourne dès le lever du jour. Tu veux sortir, patapouf ? Oh, non ! Ses instincts de chasseur vont prendre le dessus. Il va déloger la marmotte. Ton scoop du siècle, c'est patapouf qui déterre un oeuf ? Tu as raison, Martine devrait faire un exposé sur ton métier. Il est passionnant. Ainsi fini mon exposé sur la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. Mouah ! Ah, merci, Émilie, pour ta... ta modestie. Martine, c'est à toi. Comment rivaliser après un tel sujet ? Heureusement, tous les membres de ma famille m'ont aidée. Enfin, malgré eux. Mon exposé s'appelle donc Journée ordinaire dans une famille de phénomènes. Tout a commencé. Il y a un gros moment de l'étranger. C'est ça ! C'est ça ! C'est ça !